Qu'est-ce que le bien-être au travail ? Qu'est-ce que le bien-être au travail ? Est-ce qu'il y a une compatibilité entre bien-être et travail ? Est-ce que travail, ça ne veut pas dire plutôt souffrance ? C'est des choses qu'il faudrait avoir à l'esprit quand vous allez travailler tout à l'heure. En tout cas, il y a un lien sûr entre bien-être et travail, pour l'entreprise bien évidemment, c'est qu'un collaborateur qui est bien au travail a 30% de productivité, de plus qu'un collaborateur qui n'est pas bien dans son travail. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il est six fois moins absent dans l'entreprise. Donc il y a un réel enjeu de performance pour l'entreprise en termes de bien-être au travail. Alors là, je vais juste vous parler d'un petit point à garder à l'esprit. C'est la QVT qui est devenue au mois de mars, QVCT. Mars 2022. À votre avis, pourquoi ? Conditions de travail. Une recommandation justement aux entreprises d'intégrer les conditions de travail dans la qualité du haut travail. Parce qu'il y a deux ans, on a eu le confinement et la COVID. Donc confinement, COVID, télétravail, conditions de travail, comment je suis dans mon poste chez moi, comment ça se passe, et puis est-ce que j'ai droit à la déconnexion. Donc c'est des éléments aussi à prendre en compte dans votre réflexion tout à l'heure au niveau des ateliers. Quelques indicateurs, parce qu'on va devoir mesurer. C'est ce qu'on va vous demander tout à l'heure, de trouver des indicateurs et des critères de mesure. Donc on a des indicateurs de santé qui peuvent être intéressants, taux de maladie professionnelle, inaptitude, accident de travail. On a des indicateurs de perception. Quel est l'indice de satisfaction au travail ? Quel est le sentiment d'appartenance ? Quel est l'engagement des collaborateurs ? On a également des indicateurs de fonctionnement. C'est-à-dire que, est-ce que le taux d'absentéisme est important ? Quel est le turnover de l'entreprise ? Et puis, des indicateurs de démographie qui vont nous permettre d'analyser les trois premiers indicateurs et de donner un peu plus de lumière. C'est l'âge des collaborateurs, le sexe, le nombre de personnes dans l'équipe, et puis le nombre de personnes managées. Là, quelques exemples au niveau de la mesure de bien-être. On parle beaucoup de bien-être, mais il faut aussi détecter les signes de mal-être dans l'entreprise. Et pour détecter ces signes de mal-être, on a des enquêtes très simples qu'on peut faire. 3, 4, 5 questions sur un service. On va leur demander, elles vont associer à l'organisation du travail dans l'entreprise. Trouvez-vous du plaisir ou du sens au travail ? Ça donne déjà un éclairage sur la température au niveau bien-être du service en question. On a de façon plus large les baromètres. Là, le baromètre, c'est à la mesure de toute l'entreprise. On mesure le degré de bien-être de toute l'entreprise. Et puis, on a la certification qu'on peut se voir. Donc là, M. Brézin va nous en parler tout à l'heure. Je n'en dis pas plus. Mais ça permet aussi d'avoir un panel d'entreprises qui sont certifiées par cet organisme. Et ça permet aussi de se placer et de se challenger. Au niveau des signaux faibles aussi de mal-être, on peut organiser des choses beaucoup moins cadrées que les enquêtes, les baromètres, etc. Moi, j'ai mis en place dans mes précédents postes dont Assurance maladie et également aujourd'hui à la Française des Jeux, les signaux faibles de l'entreprise avec les matinales collaboratives. Matinales collaboratives, on met différentes personnes autour de la table. 15-20 personnes au maximum. Une heure le matin. Cadre, pas cadre. Tout le monde sur un même pied d'égalité. Et on discute d'un sujet. Ça permet de libérer la parole. Ça permet de se dire des choses. Évidemment, il y a des règles à respecter. Mais vous pouvez comme ça détecter les signaux de mal-être dans l'entreprise. Autre chose, des tables rondes qui sont faites avec des experts du sujet, des personnes qui viennent d'autres entreprises partager leur expérience et qui permettent aussi de pouvoir échanger avec les collaborateurs et de pouvoir faire remonter des choses. Pour le bien-être au travail, on a relevé plusieurs points de surveillance, on va dire. Donc, il y a tout d'abord l'isolement, donc à surveiller avec le nombre d'attentes des événements organisés par l'entreprise. Également, le temps passé avec ses collègues. Donc, ça, c'est un peu plus difficile à mesurer, mais c'est un point important. On a soulevé aussi le jour de télétravail par employé, parce que c'est vrai que quelqu'un qui est beaucoup en télétravail va être un peu plus isolé par rapport à d'autres personnes, peut-être. On a soulevé également l'absentéisme, donc avec le nombre d'arrêts maladie, le nombre d'attentes injustifiées. On a soulevé la surcharge du travail, qui, ça, peut être observé peut-être avec des deadlines qui sont plus ou moins bien respectés. Également, le taux de turnover au sein d'une équipe ou d'une entreprise, ça montre un peu le climat ambiant dans l'entreprise. La reconnaissance, donc favoriser aussi la promotion en interne, la mise en avant des employés et les retours managers informels. Donc, c'est aussi important de reconnaître les points positifs au quotidien, donc de dire à quelqu'un « c'est bien, là, tu as fait du bon travail » et pas forcément attendre les rendez-vous, enfin, les entretiens officiels pour le faire. Et également, ce qui est très important, c'est d'avoir un climat de confiance. Donc, par exemple, ça, ça peut être fait avec avoir un buddy d'un autre service, donc ça permet aussi de mélanger les différentes équipes et donc de favoriser les échanges entre services et la communication. Également, former les managers en feedback, désigner des objectifs comment en interne, parce que ça, c'est souvent un problème, c'est que la finance va avoir un objectif contradictoire avec peut-être une autre fonction de l'entreprise et donc ça favorise le bien-être. Et peut-être aussi faire plus d'événements, plus ou moins informels, donc observer le nombre d'événements comme ça organisés. Alors, du coup, nous, on a reféré aussi certains freins au travail, on en a noté cinq. Donc, le premier, c'est vraiment la grosse question sur le télétravail parce qu'on a l'impression que nous, surtout en tant qu'étudiants, on a toujours connu presque nos expériences avec le télétravail. Notre professionnel a un peu commencé avec le télétravail. Donc, on s'est dit est-ce que ce ne serait pas aussi un frein maintenant de ne pas en avoir, d'en avoir ? Voilà, c'est un peu la question qu'on s'est posée. Voilà, et du coup, la bonne pratique qu'on mettrait en parallèle de ce frein, ce serait de proposer le choix et d'avoir des discussions au sein des entreprises sur ce sujet-là. C'est-à-dire que ce ne soit pas en nom catégorique comme on peut parfois le connaître, mais que ce soit ouvert à la discussion, qu'il y ait une vérification matérielle, que tout le monde puisse bien travailler depuis chez soi et qu'il soit dans des bonnes conditions pour pouvoir effectuer du télétravail. Et d'avoir, voilà, une adaptabilité à chaque personne c'est-à-dire que certaines personnes ont besoin d'être présentes tout le temps et que certaines personnes ne sont pas dans ce cadre-là et donc d'attaper selon l'envie de chacun en tout cas ce qui fonctionne le mieux pour chaque personne. Du coup, on est venu aussi de ce questionnement sur le télétravail, le manque de confiance parce que souvent quand on refuse du télétravail, est-ce que ce n'est pas aussi un manque de confiance ? Et donc, on est venu toutes les questions sur le sur-contrôle, le management trop directif, trop autoritaire et la surveillance un peu trop excessive. Et donc, en parallèle de ce manque de confiance, en bonne pratique, on a identifié l'authenticité, de pouvoir avoir une relation un petit peu plus informelle avec son manager ou partager des problèmes qu'on peut avoir et plutôt être dans une relation d'accompagnement plutôt que directive et simplement de recevoir des ordres. Et donc, pour cela, faire des réunions sur des formats courts, sur des problématiques qu'on peut rencontrer et être accompagnés durant ces discussions en étant considérés d'égal à égal. Et puis ensuite, on a la déconnexion un peu avec le management, enfin le haut et le bas un peu plus opérationnel dans le manque de reconnaissance. Suite au manque de confiance, on a aussi parfois eu un manque de reconnaissance. Et donc, la solution à ce manque de reconnaissance, ce serait du coup de passer par une co-construction des process, que tout le monde soit intégré dans les processus et le choix des indicateurs parce que quand on parle entre nous, ce qu'on peut voir parfois, c'est que certaines personnes estiment que les indicateurs qui leur sont fixés ne correspondent pas en fait à leur responsabilité et donc ils ne peuvent pas forcément avoir d'impact. Et puis, on a ensuite un questionnement sur le rythme qui était un peu inadapté. On nous demande parfois d'innover, d'améliorer, de choses comme ça, mais en même temps, on a un rythme un peu excessif, on nous surcharge, on nous donne trop de petites missions à côté, trop de reporting à remodifier, etc. Du coup, on s'est posé aussi la question de ces rythmes pour transformer justement l'entreprise parce que ce ne serait pas un problème dans le bien-être. Ça, tu trouves, ce serait plutôt côté innovation ou ce serait en fait d'avouer une partie du temps de travail simplement à la réflexion sur l'amélioration de choses qu'on fait déjà. Et donc pour ça, qu'on ait le temps de réfléchir sur des process et pouvoir les améliorer et les rendre plus simples. Et enfin, dernier problème, même si on sait que le bien-être, ce n'est pas que des baby-foods, on a quand même pensé que l'environnement, c'était très important. Et par exemple, c'est tout ce qui est des salles de travail. Par exemple, on nous fait déménager mais il n'y a pas assez de salles pour travailler ensemble. C'est des choses comme ça, les pauses déjeuners, les événements, en fait, d'avoir des moments ensemble, c'est aussi un problème qu'on a voulu. Et ça vous donne un petit peu la question du télétravail aussi. Parce qu'avec le télétravail, les entreprises, elles sont en train de diminuer le nombre de bureaux et passer en flex-office parce qu'il y a moins de monde qui vient donc forcément, ils ont besoin de moins de place. Et du coup, on peut parfois se retrouver dans des situations où il n'y a plus de place donc on ne peut plus revenir. Et c'est des questions qui se posent aussi d'avoir des espaces abattés et d'avoir des endroits de profilialité pour pouvoir se retrouver en entreprise et échanger sur... Alors pour notre plan, on a identifié quatre thématiques principales. Donc notamment une problématique de communication. On pensez surtout à la communication des collaborateurs vers la hiérarchie qui est parfois difficile. Donc on propose qu'il y ait une présence plus importante du management qui soit plus disponible et qu'il y ait éventuellement des rituels ou par exemple qui seraient disponibles un jour à telle heure chaque semaine. On a évoqué la problématique du désengagement, du désintérêt des collaborateurs. Donc la solution c'est de donner du sens et cela, ça peut passer par la formation éventuellement et aussi de remonter les informations du terrain. Donc comme indicateur, on peut regarder l'absentéisme, le nombre d'heures de formation, le nombre d'arrêts de maladies. Une autre problématique relevée de l'isolement des collaborateurs qui ne se sentaient pas intégrés dans les équipes. Donc pour cela, on proposait éventuellement de faire de la veille sociale avec quelque chose qu'on appelait la météo des humeurs. Donc chaque jour, les collaborateurs ils mettent un smiley plus ou moins content et comme ça, on voit un peu en moyenne l'humeur des équipes. On a aussi proposé de faire des événements un peu informels pour ne pas que parler de travail et pas que parler de problèmes parce que ça attendait un peu plus les relations. Et dernière problématique qui relève de la charge de travail, que ce soit une surcharge ou une sous-charge de travail, une surconnexion, on est tout le temps en train de regarder si on n'a pas reçu un mail, même le soir quand on rentre. Donc on estime qu'il faut qu'il y ait un management qui soit compréhensif, qu'il y ait une bonne répartition des tâches entre les équipes et éventuellement optimiser les problèmes process pour réaliser une tâche. Nous, on s'est posé la question du bien-être au travail. Pour ça, on a essayé de trouver des éléments qui pouvaient impacter le bien-être au travail. Des éléments à la fois objectifs et des éléments à la fois subjectifs. Objectif, c'est tout ce qui pourra être mesurable et subjectif, c'est tout ce qui ne pourra pas être objectivé pour le coup. Entre les deux, on a certains éléments qui peuvent à la fois être objectifs et subjectifs. Pour illustrer un petit peu tout ça, on a choisi d'utiliser une police plutôt épaisse pour les éléments qui vont vraiment impacter le bien-être au travail et puis un petit peu moins épais pour ce qui va impacter mais qui ne seront pas le centre du bien-être. Donc, concernant les objectifs, on a tout ce qui est reconnaissance et feedback puisque c'est vraiment important pour, par exemple, un salarié pour son développement dans son travail. On a tout ce qui est activités extra-professionnelles qui sont proposées au sein de l'entreprise comme les crèches, tout ce qui est yoga, etc. pour vraiment permettre en fait au salarié finalement de pouvoir entre guillemets s'épanouir dans son travail. Tout ce qui est subjectif, on a le sens et ça pour nous en fait, c'était vraiment un facteur qui nous permet de nous lever le matin et de nous dire voilà, je vais à mon travail parce que je trouve que ça donne un sens à ma vie et sans ça, en fait, on va arriver au travail et on n'aura pas la volonté d'y aller et ça va vraiment causer son aborat. Enfin, voilà. Tout ce qui est la pression, pression en termes de temps, en termes de performance et bien souvent, en fait, ça arrive que des managers nous imposent en fait une certaine pression et là, ça crée vraiment un burn-out et c'est vraiment difficile à vivre. On a aussi tout ce qui est relation collègue-client. Relation collègue, ça fait partie vraiment de l'environnement et c'est ce qui nous pousse finalement, en même temps que le sens, de nous dire qu'on va aller travailler et qu'on va rencontrer des personnes avec qui on aime travailler et tout ça, en fait, ça caractérise vraiment le bien-être au travail.